C'est-à-dire, la qualification, l'on rate à domicile. Dans les matchs avec Mégé, si tu ne fais pas le plein à domicile, ce n'est pas évident. Elle va avoir fait le cas, le match retour. Ce qu'on a vu, en plus de ça, l'équipe du Phare, c'est une grande équipe dernière. Ce n'est pas n'importe quelle équipe. Malheureusement, le but qu'ils ont, c'est Atiziouzou, c'est ça qui a coûté un peu cher. Au retour, normalement, ils n'avaient rien à perdre. Ils auraient dû tenter le tout pour le tout, mais malheureusement, on est fermé avec un zéro. Donc, je crois que le résultat était logique. Non, c'est vrai. Le club traverse une période un peu difficile du côté résultat. J'espère qu'ils vont remonter. Donc, on fait partie toujours de la GSK, quand même, non ? Voilà, exact. Ils ont sauvé l'honneur du Kabyl. Donc, c'est vrai, une équipe qui s'est fait éliminer, l'autre s'est qualifiée. Donc, je crois qu'ils ont mérité leur qualification. Ils ont fait preuve de solidarité. Donc, même à l'aller, ils ne méritaient pas de perdre. Je crois qu'ils ont cassé avec un pénalty, une erreur du gardien dans le Zoramik. Mais au retour, ils ont fait quelque chose de solide. Ils avaient un public derrière eux. Donc, tout le monde était mobilisé à faire le match. On avait le résultat. Donc, voilà. Et bravo à toute leur équipe. Voilà. Comme on dit, c'est un geste qu'ils ne regardent qu'eux. C'est-à-dire, on ne va pas dire que tous les Égyptiens sont pareils. Elle a une ethnie, donc c'est impulsif. Je crois que c'est impardonable ce qu'ils ont fait. Déjà, ça a commencé par leur fédération. Donc, ils ont commencé à tapé fort. Ils ont, disons, sanctionné. Maintenant, la sanction de la CAF, elle va être lourde, apparemment. À mon avis, elle va être très très lourde. Parce que ça a touché à tout le monde. Elle a touché à l'arbitre, aux spectateurs, à tout le monde. Il ne faut pas trop polémiquer sur ça, je crois, non. Même au niveau international, les joueurs des deux sélections, je crois, ils ont un niveau différent de ce qu'ils ont présenté les frères Hassan. Donc, je crois, c'est pas ça qui va détériorer la relation entre l'Algérie et l'Égypte. À mon avis, j'espère que le football va gagner dans tout ça, quoi. Et on l'a vu, même le match d'Ismaël, il n'y avait rien du tout. Donc, l'équipe a gagné 4 à 1. C'est vrai, il y avait des supporters qui étaient mal mécontents, mais il n'y a rien qui s'est passé sur le terrain. Entre joueurs, il y avait une fraternité. C'est ça qu'on veut voir dans nos terrains de football, quoi. Voilà. Je me suis mis d'accord avec le président pour faire un projet. J'ai fait mes exigences, ce que je demande et tout. J'ai vu deux mois, j'ai trouvé que les choses n'ont pas changé. C'est parce que j'ai demandé au Ferdena. Je parle du côté des joueurs et tout. C'est pour ça que j'ai parlé avec le président et j'ai dit, moi comme ça je ne peux pas travailler. On s'est quitté à l'amiable. Il y a même Simon Sol Hanafi, c'est moi qui l'a pris avec moi. Il est toujours là-bas. Vous pouvez le contacter et il va vous confirmer. Il n'y a pas de problème. C'est ça ce qui m'a éclairé. Quand on parle d'un truc, il faut qu'on soit sûr. Sinon, il vaut mieux se taire. Il ne va même pas parler. Il n'y a pas de problème. 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 Jusqu'à maintenant, j'ai des contacts avec eux. Les joueurs, le staff, les dirigeants. J'ai de très bons rapports avec eux. Alors j'ai toujours compris. Lautto est de l'alcool car il ne puede ignorer, Et où il y a pas de problème concernant lui. C'est le premier.